Ces bleus là, ces bleus là d'Andrea Gianni et Yannick Bazin doivent s'imposer pour marquer de leur empreinte cette compétition et préparer au mieux les championnats du monde. Ouais ouais carrément une finale de toute façon ça se gagne, ils sont là, ils savent très bien pourquoi ils sont là, c'est mérité, c'est les deux meilleures équipes actuellement donc on va avoir droit à un grand match. Encore un bon service d'Edgapet, Christensen envoie Russell et le bloc français qui met en échec Aaron Russell, ça psychologiquement ça va compter aussi. Ça va compter là le bloc français qui se met bien en place, pour l'instant on est bon dans tous les secteurs, là on va le voir la dimension physique des deux bloqueurs français. Et ces deux possibilités continuent d'exister si la décision est bonne. Exactement. Ed et Falco qui ne surprend pas l'équipe de France, va leur remonter et au bloc derrière, Tevno qui est là, il faut poursuivre l'action, Tevno toujours, est-ce que le filet a été touché ? Non, Brisa renvoie Tevno, les français y arrivent ! Malgré les difficultés, malgré les embûches, Clevno répond présent. J'ai eu un petit peu peur là sur l'action, on a vu Erwin Engapet qui a glissé, je pense qu'il aurait pu se faire mal, on va le voir là. Alors là il défend ce ballon mais en se relevant, on va le voir là peut-être, voilà. J'ai eu un petit peu peur pour lui, mais tout va bien. D'ailleurs il est resté au sol. Et c'est une balle de 7 déjà pour l'équipe de France. La conclusion de ce premier set ici au bloc peut-être, oui ! Avec Trevor Clevno, les Bleus gagnent le premier set, 25-16 et entament parfaitement cette finale de Ligue des Nations. Christensen au service pour l'entame de ce deuxième set entre la France et les Etats-Unis. Engapet s'est bien tenu et derrière Trevor Clevno qui a été aidé par la bande du filet. Christensen à la passe, dans son dos il a été aidé par le bloc. Kyle Russell, il a touché les mains du bloc. Ouais, Kyle Russell, le pointu de l'Arago de 7 qui vient à l'Arago de 7 cette année dans le championnat de France qui recommence dans le 6 titulaire sur ce début de second set. On le reverra peut-être, Russell lui aussi au service et ressorti par Erwin Engapet et les Américains à la conclusion. Allez, il ne faut pas se déconcentrer, 14-18 pour les Bleus toujours. Les Américains qui reviennent à moins 4 avec encore cette pipe plein champ. Quentin Jouffroy qui fait ses débuts dans cette Ligue des Nations avec l'équipe de France. Lassé bien servi, c'est un ace, il n'est pas venu pour rien Quentin Jouffroy. Ouais, c'est un ace pour le joueur de Narbonne. Service pour David Smith. Et c'est tenu par Grébennikov, Brisa renvoie sur Orbit, Engapet la diagonale pour permettre à l'équipe de France d'être à 1 point du deuxième set. Erwin qui est juste incroyable sur ce Final 8. Il est à un niveau de jeu stratosphérique. Le service pour le Goff. Ouais, derrière, ça a fonctionné entre Christensen et Jeffrey Jendrik. Ouais, pour une fois la réception qui est arrivée au filet et du coup, Christensen qui a pu servir son central avec de la réussite. service pour Russell, me semble-t-il. Ouais, c'est lui. Très gros service, bien réceptionné, Engapet pour conclure le set ! Engapet pour donner le deuxième set à l'équipe de France ! Avec un peu de provocation au passage, mais c'est son jeu, c'est son style et c'est pour ça qu'on l'aime ! L'équipe de France mène désormais 2-7-0, 25-16 dans le premier, 25-19 dans le deuxième. Une courte respiration, on reprend nos espies Yannick et on vient pour la conclusion sur la chaîne de l'équipe. Ouais, il faut finir là. Début du troisième set avec Erwin Engapet directement dans le filet. Premier point pour les Etats-Unis. Ils sont quand même contents d'être là, ça leur fait plus d'eux, même s'ils ont pris une rouste dans les deux premiers sets. Antoine Brizard avec Shiné Niaisé, c'est remonté par les Américains. Et derrière, le bloc-out, Tori Defalco, enfin, enfin ! Attention à ne pas réveiller les Américains. Surtout Defalco qui commence à retrouver une efficacité sur ce poste de pointu. Et on va prendre un temps mort justement pour éviter cette remontée américaine. Erwin Engapet s'est servi très fort. Ballon remonté par les Américains, Tori Defalco ! L'intelligence de Defalco ! Il y avait un trou, Grébennikov en retard. Elle est vraiment bien faite. On va le voir, là, il y avait un bloc à trois en face de lui. Il caresse vraiment bien le ballon, là, pour tomber sur la petite diagonale, il n'y a rien à dire. Même le meilleur libéraux du monde ne pouvait pas faire grand-chose ici. On en est déjà 19-13, ne pas laisser les fils et les points. Grébennikov qui renvoie directement dans le coin américain, ça aussi c'est rare. Christensen, du bout des doigts, Grébennikov est là. C'est pour Tognuti, la passe. Les Américains se battent bien, le compte, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est bien joué, ils se sont bagarrés, là, les Américains. On a vu le passeur américain aller chercher le ballon sous le filet. Ça a tourné, ça a tourné dans ce troisième set. La réussite, maintenant, elle est du côté des Américains. Ces points-là, on l'est gagné dans les deux premiers sets. Quand on a vu la qualité des Etats-Unis dans les deux premiers sets, ils sont toujours dans le match. Gros service de Torrey de Falco, ça retombe côté américain. Christensen pour de Falco ! Et le bloc encore fissuré, ça fait 25-15 dans ce troisième set. Ce match va basculer dans quelque chose d'assez incroyable, parce que les Etats-Unis recollent. Début de ce quatrième set avec Christensen au service. Rizard est de retour sur le parquet. La passe était bonne. Et Patry, la première fois, n'a pas suivi. Alors, la deuxième est la bonne. Patry qui fait tout tout seul, là, sur ce point. Une première fois face au bloc à trois. C'était encore une belle défense du libéraux américain. Un enchaînement de six ace en fin de rencontre face à la Pologne. Et en voilà un ace, N'Gapet qui remet ce ballon. Incroyable défense de la part de l'équipe de France. Shoji, il faut le marquer ce point. Et malheureusement, ce sont les Américains avec Jendrik qui le marque. Il ne faut pas laisser les Américains prendre le large. 5-3. Réception tenue par Grebennikov. Brizard avec Siné Niazé. Ce ballon est jouable encore. N'Gapet qui allume. Il faut reconstruire avec Brizard. Et N'Gapet encore contré. Quelle défense de la part des Américains. N'Gapet encore une chance. Block out. Il aura fallu trois tentatives. Trois tentatives, ouais. Mais les Américains sont là. Ils ne lâchent plus rien. Ils ne font plus d'erreurs. Aaron Russell au service. Attention, lui, il est dangereux. C'est servi sur N'Gapet. Il y va à Grebennikov. Pour remonter ce ballon dans le camp américain. C'est rendu. C'est rendu au français. Brizard avec le golf. On est contrés. Ce n'est pas vrai. On est contrés. Alors que les Américains nous avaient offert un cadeau. David Smith au service. Vous le voyez appareiller. On vous l'a expliqué hier lors du match face à la Pologne. Il est sourd de naissance, David Smith. Et joli N'Gapet pour sa spéciale. Mais c'est encore défendu par les Américains. A deux hauts blocs. Le soutien de Jean Patry. Brizard envoie N'Gapet. Qui pousse ce ballon. Ça, c'est un point intéressant. Ça, c'est un point qu'il faut gagner. Grebennikov qui défend bien. Et derrière l'attaque de Trevor Cleveno. Il fallait le gagner ce point. Les Bleus l'ont fait. Voilà, c'est magnifique. Sur ce point-là, on a tout vu. On a vu une super défense des deux côtés. Et Genia Grebennikov qui peut se permettre de défendre des ballons à un contre zéro. C'est Antoine Brizard. Service court. C'est poussé. On s'arrache. Le ballon n'a pas touché le sol. Erwin N'Gapet dans l'axe du terrain. Pour venir sauver la Patrie France. 22-20. Ce quatrième set n'est pas encore perdu. Non, il n'est pas perdu. Et là, on voit une mauvaise connexion au niveau de la pipe. Russell qui ne peut pas attaquer. Et derrière, Erwin N'Gapet qui passe entre les deux bloqueurs américains. Parce que le stress et la tension commencent à envahir le camp France. N'Gapet, c'est derrière. Et voilà comment s'achète ce set. Avec un service en dehors des limites du terrain pour Erwin N'Gapet. 25-21. Les américains. Yannick Bazin recolle à 2-7 partout. Tout va se jouer dans le cinquième et dernier set. Ici et maintenant sur la chaîne l'équipe. Cinquième et dernier set. Entre les Etats-Unis et l'équipe de France. Brizard pour Patrie. Première connexion qui fonctionne. Et il faut défendre maintenant. Le bloc côté français. Et bon. Oh, c'était limite, limite. Et elle est bonne. Et elle est bonne. Pas de challenge demandé par l'équipe de France. Oh, c'est bien servi. C'est très bien servi. Russell n'a plus que constater les dégâts. Il est important celui-là. Et on bat devant. Il est important pour la confiance de tout de suite repasser devant. C'est toujours important d'être devant. Surtout au tie-break. Ça va très vite. C'est en 15 points. Qui entre sur le terrain. Brizard de nouveau au service. Cette fois-ci, c'est contrôlé. Mais mal contrôlé. Engapet punit les Etats-Unis. Ils sont là. Dans la tête. Ils sont là, les Français. Là, ils sont là. Et Antoine Brizard fait clairement la différence. Lui tout seul sur ce début de tie-break. Oh là là. Quel service encore il envoie. Et derrière, on marque un point qui nous emmène vers... On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de la bonne réception. Et ça y est. Aaron Russell a craqué au pire moment pour les Etats-Unis. Et l'équipe de France s'offre 4 balles de match. 4 balles de titre. Ouais, 4 balles de titre. Et on voit la tête de Trevor Cleveno qui souffle un petit peu en me disant ça y est, on n'est pas loin. C'est Antoine Brizard qui a réalisé une série incroyable tout à l'heure en début de 5ème set qui va s'y coller pour la victoire et pour le titre. Brizard s'est réceptionné par la défense américaine. Et derrière, c'est directement dans le filet. Les Bleus l'ont fait. Les Bleus bousculés. Les Bleus contrariés par les Américains au terme d'une belle et grande finale. Mais les Bleus s'imposent vainqueurs de la Ligue mondiale en 2015 et en 2017. Ils gagnent maintenant la Ligue des Nations 2022. Les Bleus sont de retour. Ça y est, on voit la joie d'Andrea Gianni qui s'était plutôt contenu sur la demi-finale. Et là, on le voit vraiment hyper heureux. Ça fait plaisir à voir. Benjamin Tognuti, bon goût esthétique discutable, mais là, on n'est pas le plus important. L'équipe de France remporte la Ligue des Nations.